Salut, moi je suis Clément et je suis là pour t'aider, toi, à rendre ta voiture plus rapide, à améliorer son grip. Donc ça fait quelques temps que je fais ça maintenant sur YouTube, je fais plein de vidéos là-dessus, donc si t'intéresse, go voir ma page YouTube. Sinon, reste ici, je vais donner plein plein d'astuces pour améliorer ta caisse et ton grip général. Souvent ce qui se passe, c'est qu'on a une voiture qui glisse dans tous les sens, qui glisse dans les virages, et on n'arrive pas à passer les ronds-points à 110, 120, 130, 160. Ok, on n'y arrive pas. Alors, moi ce que je te propose, c'est de t'aider avec tout ça, parce qu'au début, moi c'est pareil. Il y a quelques années, j'ai commencé, j'ai fait la communauté accompagnée, j'ai acheté une super voiture, c'est une Nissan 200X RS13. Alors, tu la connais sûrement si tu connais le drift. Moi, je fais du grip avec. Bref, j'achetais cette caisse, j'avais quoi, 17, 18 ans. J'ai acheté cette voiture et je l'ai retapé, retapé, j'ai refait le moteur à neuf. Après, je me suis dit, c'est pas mal, on va faire une petite prépa à moteur, ok, prendre des chevaux, prendre de la puissance. Une fois qu'on avait ça, on a mis un gros turbo, etc. On sort 400 chevaux et là, on se dit, c'est sympa, mais les virages, c'est un peu lent, ok. En virage, ça glisse et surtout, ça sous-vire. Le train avant, il se barre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai relevé mes manches, j'ai lu tout ce que je pouvais sur Internet, je me suis renseigné. J'ai lu des tonnes de bouquins et là, maintenant, j'ai une caisse qui passe à 160 dans les ronds-points. Quand il n'y a pas de l'huile, quand il y a de l'huile, en général, je descends à 130. Blague à part. Donc, faites gaffe à l'huile dans les ronds-points pour de vrai. Donc, voilà, je me suis construit un châssis de fou. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est vous en faire partager, c'est en faire partager toi, en fait. Toi qui, peut-être, n'as pas ta voiture parce que tu as acheté une maison, parce que tu as eu d'autres projets, parce que tu as eu une femme, un enfant, parce que tu penses que tu n'en as pas les capacités, que tu n'as pas assez d'argent. Voilà. Moi, je te propose, en fait, d'avoir une caisse de fou pour pas grand-chose. Alors, la caisse de fou, à la base, c'est toi qui l'as choisie. Moi, je suis là pour t'aider à l'améliorer pour un prix qui est bien loin des grosses prépas à 100 000 euros ou même à 10 000 euros qu'on te fait pour avoir 800 chevaux et croire, voilà, que tu vas soulever des montagnes, que tu vas gagner tout le monde aurel. Alors que ce n'est pas vrai, tu auras toujours une caisse qui sera plus grosse que toi. Mais moi, je te propose vraiment un moteur sympa et un châssis de fou, un châssis démoniaque, comme j'aime l'appeler. Le châssis qui passe à 160 dans les ronds-points. Donc voilà, ça, c'est la première chose. OK ? Moi, ça fait quelques années, du coup, que je fais ça maintenant. Et voilà, là, aujourd'hui, je suis ingénieur, ingénieur en mécanique et énergétique, en mécanique des fluides plus précisément. OK ? Mais j'ai quand même un gros, gros, gros background, si tu veux, de mécanique et de mécanique énergétique, donc tout ce qui est moteur, etc. Il faut savoir quand même que l'énergie cinétique, la vitesse, c'est l'énergie, OK ? Tout ce qui passe dans tes freins, etc. Donc vraiment, c'est mon domaine d'expertise. C'est ça que je fais. J'ai fait ça justement parce que j'aimais les voitures à la base avant de partir en école d'ingé. Voilà. Ça, c'est un peu pour que tu me connaisses. Maintenant, ce que je te propose, c'est de t'aider. J'ai créé un programme pour t'aider, pour améliorer ta voiture en globalité. Alors, à la base, il y avait une petite branche entretenir et fiabilité, OK ? Que je suis en train maintenant d'augmenter. Mais ce que je te propose aujourd'hui, c'est avec le nouvel an qui vient de passer, les nouvelles résolutions, les gens qui veulent les nouvelles voitures. Je vois avec le rassemblement de Nîmes. Moi, je suis écouté de Nîmes. Il y a le gros renne. Et je vois de plus en plus de gens qui sont là, de plus en plus d'engouement, si tu veux. Il y a plein de gens qui viennent et qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas la voiture de leur rêve, qui n'ont pas la voiture qu'ils veulent. Et ça, c'est très dommage, je trouve. Et donc voilà. Moi, ce que je te propose, c'est d'avoir cette voiture-là que tu rêves, que tu désires et que tu mérites, en fait, pour être honnête avec toi. Vraiment, tu la mérites, cette caisse. Le problème, c'est que tu ne sais pas comment t'y prendre. Moi, je vais t'aider. Et du coup, j'ai créé un programme qui te permet de t'aider et de donner les étapes. Vraiment, c'est un programme étape par étape en fonction de ton budget, en fonction de tes capacités, en fonction de ton expertise en mécanique. Et je t'aide un petit peu à monter ces trois points-là et à monter au fur et à mesure vers une prépa au top du top, une prépa presque rallye, une prépa piste, une prépa vraiment poussée. Après, c'est toi qui le désires. Si tu veux garder beaucoup de confort une caisse, que tu ne veux pas la vider, que tu ne veux pas la souder, etc. Il n'y a pas de souci, tu peux quand même avoir des performances démoniaques pour, on va dire, une voiture qui ne se voit pas. C'est une voiture, tu ne vas pas voir qu'elle a été modifiée, tu ne vas pas voir qu'elle a un prépa châssis de fou. Tu peux y mettre des flammes si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais tu n'es pas obligé. C'est ça l'idée, c'est que vraiment, tu as le choix de faire ce que tu veux avec ta voiture. Mais sur ceux qui n'aiment pas les voitures, je suis désolé, ce n'est pas fait pour vous. Pour ceux qui sont un peu sceptiques et tout, c'est pareil, ce n'est pas fait pour vous. Maintenant, pour ceux qui veulent essayer, pour ceux qui ont l'espoir d'avoir la caisse de leurs rêves un jour, restez avec moi, je vais vous expliquer la pyramide du grip et vous allez tout de suite comprendre ce qui se passe. Donc voilà, le programme c'est quoi ? Clairement là, on a une grosse, grosse off-promo pour le nouvel an et c'est ça que je vais vous faire partager. C'est que tout d'abord, on a un pack de PDF. On a un pack de 7 PDF. Bref, ça c'est un pack de PDF prépa-auto. Ça c'est la base de la base de la base. Ça se lit assez rapidement, il n'y a que quelques chapitres. Et globalement, voilà, c'est ce que vous sachiez en priorité. Une fois que vous savez ça, vous pouvez passer aux 11 vidéos. Il y a 11 vidéos sur la prépa-auto pure et dure. Ça, c'est de la balle. Ça, c'est vraiment ce qui va faire de votre caisse un bijou. À ça, je fais quoi ? À ça, je rajoute 15 minutes de coaching personnalisé. 15 minutes de coaching perso. Normalement, une heure par mois, c'est 100 euros par mois avec moi. Là, je me suis dit, pour le nouvel an, pour que tout le monde réussisse, parce que c'est important d'avoir un coaching perso, d'avoir un peu une direction à suivre si vous voulez, je vous propose, je vous mets 15 minutes de plus dans le bundle. Vous pouvez voir en bas de la page, si vous êtes sur YouTube, Facebook, etc. Il y a un lien pour cliquer pour aller vers l'offre. Et là, vous allez voir en dessous de la vidéo, il y a plein, plein de... Il y a tous ces trucs-là à détailler en fait. Donc, il y a tous les détails qu'il faut. Donc bref, cliquez sur la page, allez être redirigé. Vous allez voir, il y a tout ce qu'il faut savoir. Bon, je vous fais un petit raccourci, petit résumé ici, là-dessus. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qui se passe ? Je vous propose aussi d'avoir tous les coachings que j'ai faits précédemment. Alors, il y a des heures et des heures de vidéos. Comme je vous dis, une heure de coaching, c'est 100 euros. Donc, on est à plusieurs milliers d'euros, facile. Donc, tous les coachings que j'ai réalisés par le passé. Et il y en a beaucoup. Ensuite, vous avez l'accès à un groupe Facebook de qualité avec tous mes élèves, tous ceux qui ont appris et qui ont progressé en modifiant leur voiture. Vous avez des conseils de leur part. Vous pouvez leur poser n'importe quelle question, à n'importe quelle heure. Ils y répondront. J'y réponds. Je suis actif, moi aussi, sur le groupe. Et voilà. Et on a une communauté, du coup, qui se crée autour de ça. Et c'est l'accès à ce groupe Facebook privé que je vous propose aussi, dans le bundle du Nouvel An, tout simplement. Donc, groupe Facebook. Ok. Donc, maintenant qu'on a introduit les bases, ce que je vous propose, moi, ici, aujourd'hui, c'est de vous présenter la pyramide du grippe. Alors, la pyramide du grippe, comment est-ce qu'elle se présente ? La pyramide du grippe est tout simplement les choses essentielles à savoir pour avoir une auto de dingue, une auto qui est un grippe de malade. Ok ? Donc, la première chose à savoir, c'est l'équilibre. Il faut que votre caisse, elle soit équilibrée. L'équilibre. C'est vraiment la base de la pyramide du grippe, d'avoir une voiture, en fait, qu'on aime, avec laquelle on aime rouler, qu'on ait des sensations de fou furieux. Ok ? Parce que, je vais raconter une histoire. Dernière fois, j'étais au Rennes et j'avais le pote d'enfance d'un ami, d'un ami que je connais très bien, qui voulait rouler avec moi, qui voulait essayer ma voiture. Donc, j'ai dit, ok, allons faire un tour. Je lui fais faire un tour. Je fais chauffer un peu la voiture, etc. Là, premier virage, je n'ai même pas commencé à accélérer. Premier virage, le mec me dit, putain, châssis de fou. On sent la voiture et tout, c'est exceptionnel. Je lui ai dit, attends, ne t'inquiète pas, on n'a pas commencé à accélérer. Il avait vu que le châssis, sans vraiment voir la rentrée dans le virage sur les freins, l'accélération en sortie, etc. Bref, deuxième virage, là, j'accélère, là, je lui sors les watts, là, je lui mets la patate, on rentre sur les freins et là, il me dit, je suis amoureux. Clairement, je veux la même voiture, je veux le même châssis que toi, je veux un turbo sur ma voiture, il a une Celica, il se reconnaîtra sûrement, j'espère. Salut à toi. Et clairement, je pense que du coup, voilà, maintenant, il va acheter un turbo, il veut passer sa caisse turbo, c'est une Celica, je vous ai dit, et il va faire une grosse, grosse prépa châssis sur sa Celica. D'ailleurs, je n'ai pas eu l'occasion de la tester, il fallait que je la teste pour lui donner 2-3 conseils, peut-être faire une vidéo même là-dessus, si ça vous intéresse. Bref, voilà, moi, ce que vous ayez, c'est que c'est ça, je vous ai cette envie et surtout que vous arriviez, en fait, à faire un projet comme ça, je suis vraiment là pour vous aider et je veux que vous arriviez à ça, ok ? Je vais vous accompagner tout au long de ce périple, en fait. Et donc, dans ce périple, le premier but que vous devez avoir, c'est quoi ? C'est l'équilibre de la voiture. C'est ça qui va tout conditionner, en fait, ok ? Et l'équilibre, c'est quoi ? C'est le survirage ou sous-virage. Sur-virage, sous-virage. Ça, c'est la base. Je veux que votre voiture, elle sort plus ou moins neutre. Un peu survirage pour les tractions, ça, c'est des tractions. Ça, c'est des propulsions. Pourquoi ? Parce qu'une propulsion à l'accélération, ça survire, pardon, donc il faut qu'elle soit sous-vireuse, comme ça, à l'axel, ça devient plutôt neutre, voire un peu survireux. Et une traction à l'accélération, ça, sous-vire. Donc, si elle est déjà un peu survireuse, pareil, on a du coup une voiture qui est plus ou moins neutre et qui est super efficace. Donc ça, c'est le premier point. Comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça ? Il y a plein de façons de gérer tout ça et c'est ce que je vous explique dans le programme, encore une fois. Mais là, voilà, je vous donne, en fait, ce qu'il y a un peu dans le programme. Je vous explique un peu la base, le truc le plus important. Alors, le truc le plus important, c'est les pneus. Ça, c'est clairement vraiment des améliorations. Alors, on va dégager ça, ça, vous avez compris. Il y a plein, plein de trucs dans le programme. Moi, je vous donne vraiment la base. Ça, c'est le classement des meilleures améliorations. Et ça, c'est vraiment la pierre et du grip, ce qui est le plus important, l'objectif, le but à avoir. Donc, première chose, c'est le pneu, la gomme du pneu, la qualité. OK ? Moi, j'ai les Toyo R88. R88, 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 R, on s'en fout, c'est pareil. OK ? Ça, c'est ce que je vous conseille. C'est vraiment un peu de malade. Et le Toyo R, bref, les semi-slics en général. Voilà. Donc, une qualité de gomme incomparable. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, il va y avoir la taille du pneu. Les différentes tailles, largeur, diamètre, etc. Surtout la largeur, en fait. Ensuite, il y a les amortisseurs. Ça, c'est ce qui compte vraiment. OK ? C'est le troisième truc. C'est vraiment pas le premier. Le truc, c'est que... La première chose que les gens font, en général, c'est ça. Ça doit être la troisième. Il faut que vous ayez d'abord des vrais pneus et dans une taille correcte. Il ne faut pas avoir des pneus en 165 de large. Ça, c'est pourri, ça. OK ? Ça dépend de votre voiture, forcément. C'est sûr qu'une voiture qui fait 500 kg, il n'y en a pas beaucoup. Une voiture qui fait 500 kg, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des pneus en 250 de large. Mais la plupart des voitures font 1 tonne à 1 tonne 2, voire 1 tonne 5. Donc, il faut que vous soyez au moins en 225 ou en 200 grand minimum. Voilà. Bref, ça, on discute dans le programme, encore une fois. Mais il faut que vous donniez une taille significative. Ensuite, une fois seulement qu'on a ça, là, on passe sur les amortaux. Avoir des vrais amortaux, si on a des pneus de merde, ça ne sert à rien. Parce que l'intérêt de l'amortaux, en fait, c'est de combattre le roulis. L'intérêt de ce truc-là, c'est de ne plus avoir de roulis ou très peu. Sauf qu'avec des pneus de merde, vous n'aurez jamais de roulis. Donc, ça ne sert à rien de monter sur les amortaux. Vous allez juste glisser sur le sol. Là où le pneu de qualité ne va pas glisser, justement. Ensuite, une fois qu'on a tout ça, encore une fois, on prend du roulis. Les amortaux vont empêcher un peu le roulis, le limiter, et on va ajouter des barres stables. Pourquoi des barres stables ? Les barres stabilisatrices, c'est les barres anti-roulis. Donc, encore une fois, ça va supprimer le roulis, ça va stabiliser le véhicule. Ça va à la fois gagner en grippe et gagner en stabilité. Quand vous mettez pieds planches, la voiture n'a pas partir d'un coup et faire des coups de raquettes. Avec la barre anti-roulis, la voiture va partir progressivement et raccrocher plus ou moins progressivement. C'est ça l'intérêt. Forcément, quand ça raccroche, la progressivité au niveau du monde se raccroche, c'est compliqué. Il y a souvent des coups de raquettes. Avec une barre anti-roulis ou une grosse barre anti-roulis, ça va encore plus être fluide. Ça va être plus fluide qu'avant. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'est pas une grosse barre stable avant les amortisseurs ? Tout simplement parce que la barre stable, en fait, elle fait travailler les amortisseurs pour couper le roulis. Si on a des amortisseurs ultra souples et une grosse barre stable, en fait, l'amortisseur souple va trop se compresser pour compenser le roulis. Au final, il n'y aura plus d'amorto. Donc, ça ne va pas être bon. Il ne faut pas que ça soit déséquilibré, si vous voulez, la barre stable et les amortisseurs. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Pareil, si on met que des amorto et pas de barre stable, ça passe, mais il va manquer cette stabilité. On va perdre en stabilité, en fait, avec des amortisseurs rigides et pas de barre stable par rapport à une grosse barre stable et les vrais amorto. C'est un détail. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on veut ? On veut l'accélération. On veut l'accélère en sortie de virage. Ça, c'est l'accélération en sortie de virage. Comment est-ce qu'on fait ça ? Bien sûr, la chose la plus rapide et la plus simple, c'est la puissance. On veut des watts. On veut des chevaux. CV, CH, vous appelez ça comme vous voulez. On veut des chevaux. On veut des chevaux pour pouvoir passer la puissance au sol parce qu'on parle de la sortie du virage. On ne parle pas de la ligne droite qu'il y a après. On veut passer ça le plus tôt possible. Comment est-ce qu'on fait ? Je vous ai dit, sur une traction, on veut avoir légèrement sur virage pour pouvoir mettre ta ta n'est pas sous-virer complètement. Et sur une propulsion, il faut que la voiture soit sous-vireuse pour que quand on accélère, elle passe légèrement sur-vireuse mais pas trop et qu'on puisse accélérer. Si elle n'est pas sous-vireuse, on ne pourra pas accélérer assez tôt. Après, ça dépend si vous voulez rouler dans les montagnes type rallye, les Cévennes, les Alpes même ou si vous voulez sur piste. On va être très sous-vireux sur piste, moins sous-vireux dans les rallies, même limite sur-vireux déjà pour que la voiture tourne bien. C'est ça le but parce que là, ça tourne en tous les sens. Il ne faut pas du tout que ça sous-vire. Même si on a quand même du léger sous-vireux. Après, ça dépend vraiment du niveau de pilotage aussi. Ça dépend aussi comment on aime sa caisse. Une fois qu'on a ces deux choses-là, la troisième chose qu'on va chercher à avoir par une auto performante et une auto qu'on apprécie qui nous plaît à rouler, ça va être l'accélération latérale. C'est léger. Accel latéral. Sortie de virage latérale. Léger. Ça, c'est donné par ces trucs-là. Entre autres, oui. Mais là, on parle de l'accélération pure. C'est-à-dire que souvent, en F1, vous allez avoir un tracé comme ça. Le cercle d'adhérence. Ici, ça va être le rayon 1G. Ici, ça va être le rayon 2G. La voiture à l'accélération, elle aura un point ici. Sur un virage à gauche, elle va avoir un point ici. Sur un freinage, elle va avoir un point ici. Vous voyez qu'on freine plus que ce qu'on accélère. C'est normal, c'est en général. Alors, selon les voitures, on va tourner autour de 1G. Si on a une très bonne voiture et des très bons pneus, surtout, parce que c'est vraiment la chose la plus importante, la number one, on peut aller chercher les 2G. On peut avoir des points par là. Et même les touchés. On a des voitures qui atteignent les 5G. Il y a beaucoup, beaucoup d'aéros, mais on atteint les 5G. Bref, j'espère que ce sera votre voiture, les gars. Ensuite, troisième chose, quatrième chose, pardon, l'important de la quatrième chose, c'est le freinage. Le freinage, comment il se fait ? Je crois que le freinage, c'est le truc le moins compris dans les voitures. Vraiment, c'est le truc le moins compris. Il y a deux différents types de freinage. Il y a le freinage endurant. Il y a l'endurance du freinage. Alors, ça, c'est quand la voiture freine bien et que d'un coup, par exemple, en montagne, à la fin d'une descente, boum, il n'y a plus de frein, on va dans le mur. La voiture ne freine plus alors qu'avant, elle freinait. Ça, c'est l'endurance du freinage. Le fait qu'elle freine longtemps, pendant longtemps, sur une longue période, sur une session de piste qui va durer une, deux heures, une course. Ça, c'est l'endurance. Ensuite, il y a la performance pure de freinage, la force de freinage. Le mordant, si vous voulez. Force, mordant. Voilà. Ça, c'est une deuxième chose. Ça, c'est dièse 2, dièse 1. Hashtag ce que vous voulez. Ces trois trucs, ces deux trucs, pardon, s'est régi par simplement trois choses. La première chose, à 95%, c'est les plaquettes. ensuite, il y a le liquide. Il y a le liquide de frein. Et ensuite, il y a le disque de frein. Le disque et le liquide, c'est les 5% restants. 95% du freinage, autant au niveau de l'endurance que du mordant, c'est des plaquettes. Si vous voulez maintenant du mordant, on prend des disques percés. Alors oui, on va me parler des disques rainurés. Les disques rainurés, c'est pour ceux qui font de la piste extrême hard et qui cassent les disques percés. Il n'y en a pas beaucoup. Il faut déjà avoir une plaquette, du feu de dieu. type carbone Lorraine, CLRC6. Si vous n'avez pas un truc équivalent ou supérieur dans une autre marque, Pagite, ce que vous voulez, ça ne sert à rien. Gardez des percés. Les percés, c'est ce qui donne vraiment le mordant. Le liquide, ça va donner plutôt l'endurance. Ça ne donnera pas du tout le mordant. Tant que le liquide est purgé et qu'il n'y a pas d'air dedans, ça va donner de l'endurance, pas du mordant. Le liquide, c'est aussi à peu près au niveau de la durite Avia. Durite Avia. Durite Avia et liquide, ça fait la même chose, ça fait du mordant. Ça fait, pardon, de l'endurance. Alors, le disque, il apporte essentiellement du mordant. Il apporte aussi de l'endurance quand il est plutôt dur, quand il est bien ventilé, etc. Voilà. Mais, ce que je veux vous dire, c'est que ça ne compte pas beaucoup, tout ça. Surtout si on n'a pas la plaquette. Là, quand il faut la faire, c'est vraiment la plaquette. Tout ça, c'est le freinage. Ok, c'est super important. C'est le truc qui rend le moins compris. On parle souvent de disques, on parle souvent de liquide de frein. On parle souvent de durite Avia. Très peu de plaquettes. Carbone, Noren, RC6. Il faut mettre le prix dans les plaquettes. Vous voyez, il y a des trucs, il n'y a pas besoin de mettre le prix. Dans les pneus, il faut mettre le prix. Dans les plaquettes, il faut mettre le prix. Dans le liquide de frein, il n'y a pas besoin de mettre le prix. Je vois beaucoup qui mettent du modulaire BF600, 660. Ça coûte un bras, ces trucs-là, ça ne sert à rien. Mettez le prix dans les plaquettes. Il y en a qui achètent des plaquettes à 100 euros et qui mettent 50 euros dans le liquide de frein. Mettez 10 euros dans le liquide de frein et 200 euros dans les plaquettes. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est ce que je vous apprends dans mon programme. C'est ces choix-là, ces décisions-là qui sont importantes et qu'on ne sait pas forcément prendre donc on n'a pas essayé. Moi, j'ai essayé tout ça. J'ai dépensé plusieurs milliers d'euros là-dedans. Et franchement, très honnêtement, il y a beaucoup d'arnaques. Et aussi, au niveau de l'huile moteur, ça fait beaucoup de débats. Je ne vais pas en parler tout de suite. Mais voilà, les plaquettes, c'est vraiment ce qui compte le plus. Il n'y a pas que ça, mais si un truc a changé, c'est ça et c'est le premier truc à changer vraiment. Ça va être le jour et la nuit. Le dernier truc, c'est quoi ? C'est le moteur et la puissance moteur. Alors, on l'a vu un peu ici, la puissance moteur pour l'accélération sortie de virage, il faut avoir un minimum d'accélération, enfin, un minimum de puissance pour avoir un minimum d'accélération, mais pour pouvoir les passer au sol et les passer le plus tôt possible, comme je dis, il faut avoir de l'adhérence à ce niveau-là, de l'aéro, etc. L'aéro, c'est votre choix, on n'est pas obligé d'en avoir. Moi, personnellement, je n'en ai pas encore sur ma voiture. Je pense que je vais y passer, mais voilà, ce n'est pas obligatoire et le châssis, du coup, va être un peu modifié si on passe sur de l'aéro. Ce truc-là, une des meilleures façons de augmenter la puissance moteur et la plus simple, c'est le turbo. Voilà. Même si vous avez une voiture Atmo, mettez un turbo, elle va envoyer sa race. Je vous explique tout ça encore une fois dans le programme. Deuxième truc, éthanol. L'éthanol, ça augmente vachement la puissance. Pour ceux qui me disent que ce n'est pas bien, les gars, moi, je vous dis, OK, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, restez avec votre diesel. Je vous garantis, l'éthanol, c'est l'essence de course accessible à tout le monde, à la pompe. OK ? C'est vraiment ça. C'est vraiment un adis octane de fou furieux. Bref, c'est le deuxième truc. Ça, c'est le premier, le meilleur, ça, c'est le deuxième. Le troisième truc, c'est quoi ? À chaque fois, par contre, il y a pompe à essence, injecteur à changer selon la puissance, le seuil de puissance auquel vous augmentez. Le troisième truc, ça peut être une carte O. Même si, avec le turbo, il faudra une carte O. Avec les derniers, il faudra une carte O. Mais une carte O toute seule, ça apporte quand même un peu de puissance. Après, il y a tout ce qui est arrochame, conduite de culasse polie, etc., etc. La liste est longue, vous la connaissez. Voilà. Ce qui compte, c'est dans quel ordre est-ce qu'on fait les choses. OK ? Et c'est vraiment ces ordres-là qui sont établis dans le programme. Cette pyramide du grip, c'est pareil. Tout ça est établi vraiment dans le programme. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer exactement ce qu'il y a dans le programme. Montrez en fait tous les PDF, les vidéos qu'il y a dans le programme tout de suite. Vous avez accès à toutes les vidéos via un portail de connexion ici. Vous rentrez votre email, votre mot de passe, vous vous connectez. Et ensuite, là, il y a tous les PDF. Il y a l'ordre des modifications, par exemple, on va voir. Vous le téléchargez. Et voilà. Première chose, liste des améliorations de grip et liste des priorités d'amélioration. La priorité d'amélioration, c'est la pyramide du grip qu'on a faite. Voilà, c'est vraiment le PDF numéro 0. Liste des priorités d'amélioration, équilibre du véhicule, capacité d'accélération, senti de virage, etc. C'est tout ce qu'on a fait sur la pyramide du grip. Ici, vous avez la liste des améliorations, les pneus en premier, les plaquettes, les jantes. Vous avez plein de PDF comme ça là-dessus. La géométrie idéale, les filtres à air. La géométrie, vous avez sûrement vu, je donne plein d'informations de géométrie directement. Donc là, on a plein de trucs. On a le châssis démoniaque, 11 vidéos, les huiles moteurs, les meilleurs outils, la liste des meilleurs outils que je vous donne. Tout ça, c'est sur votre espace membre. Si on regarde la liste des 11 vidéos, on clique. Voilà. Et là, je vous explique exactement devant le tableau tout ce qu'il faut savoir là-dessus. Il y a aussi une trame PDF pareille que les autres. Avec là, on a un petit PDF comme ici où je vous explique exactement tout ce que je vous donne. C'est un petit résumé des vidéos sur le McPherson. Je vous donne tout ça et je vous explique tous les réglages qu'il faut faire, toutes les valeurs de carrossage, toutes les valeurs d'angle de chasse, etc. Vraiment, je vous guide étape par étape là-dessus. Si vous voulez voir tout ça, cliquez en dessous de la vidéo. Il y a un lien, ça va vous rediriger et vous allez du coup accéder en sélectionnant le meilleur châssis possible, le châssis aux performances maximales. Vous cliquez sur la bonne photo et vous allez arriver tout de suite directement sur la page qui détaille toutes les offres. Vous cliquez dessus. Il y a le petit cadenas, ça veut dire que c'est encrypté. Regardez, cliquez. Il y a un cryptage SSL en 256 bits. La sécurité est maximale. La page est cryptée sur votre ordi. Elle a envoyé à la banque pour s'acrypter. La banque le décrypte. Prends vos identifiants bancaires et me renvoie à moi comme quoi vous avez acheté le programme et là, vous avez directement accès à votre espace membre. Moi, je ne sais rien sur vos identifiants bancaires. C'est vraiment la banque qui gère ça encrypté encore une fois en 256 bits SSL. Il n'y a pas mieux. C'est vraiment une sécurité maximale. Deuxième chose qu'on me dit, c'est qu'est-ce que je fais si je ne suis pas content ? Qu'est-ce que je fais si ton programme ne me plaît pas ? Il y a une garantie 100% satisfait ou remboursé. Je ne vous pose aucune question. Vous me dites que ça ne me plaît pas. Ok, je vous rembourse. Le remboursement est de 110%. Donc, ça fait 55 euros. J'ai arrondi. Le programme coûte 47 euros en promo. Je vous rembourse 55 euros si vous n'êtes pas content. Alors, mes avocats m'ont dit si tu fais ça, il y a beaucoup de gens qui vont te servir de toi, beaucoup de gens qui vont te voler de l'argent. Et voilà. Moi, je crois que l'humain est bon. Je ne suis pas d'accord avec eux. Très honnêtement, je pense que l'humain a un bon fond et que quelqu'un qui voit le programme, qui voit toutes les valeurs qu'apporte le programme, toutes les notions et tout ce que je vais lui apprendre dans ce programme ne va pas me dire ouais, je vais me rembourser et tout après avoir vu le programme. Ok, donc voilà. Il y a une garantie à ce niveau-là et honnêtement, j'ai un taux qui est inférieur à 5%. Et je pense que les 5% qui demandent un remboursement, c'est ceux qui n'ont pas bien compris le programme, qui pensaient différemment et du coup, le programme n'est pas fait pour eux. Pour les 95% j'ai vraiment plein, plein de bons retours là-dessus. Chaque fois, on me dit que c'est bien, que c'est clair, qu'il a tout compris et que le grip, ils ont une caisse aujourd'hui qui est exceptionnelle. Voilà. Tout simplement. Ensuite, comment est-ce que vous recevez le produit ? Comme je vous ai montré, il y a simplement, vous créez votre compte, vous vous connectez, vous avez un lien de connexion, adresse e-mail, mot de passe, c'est à vous. Vous pouvez y accéder partout dans le monde, à n'importe quelle heure. C'est accessible à vie. Vous pouvez y accéder sur votre canapé, devant la télé. Vous pouvez y accéder vraiment comme vous voulez, quand vous avez un peu de temps, quand vous pouvez lire 5 secondes, quand vous... Donc, c'est vraiment, c'est très rapide. C'est des listes. Il y a beaucoup, beaucoup de listes comme vous avez vu dans les PDF. Ce n'est pas de la littérature, vous n'en faites pas. Et tout le reste, c'est des vidéos, qui ne sont pas auto, ils vont passer en vidéo, simplement en gravant la trame PDF. Je vais faire des vidéos là-dessus aussi. Donc, ça va se développer. Vous allez avoir accès à toutes les améliorations qui vont arriver. Voilà. Je vous rappelle, si vous voulez accéder à cette offre limitée dans le temps qui se finit dimanche, cliquez sur le lien en bas de la vidéo. Voilà. Moi, j'espère que ça vous a plu. Roulez bien. On se voit plus tard. À la prochaine. Salut.